Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour préparer au mieux l'examen du code de la route afin de le réussir du premier coup. Conseil numéro 1. Utiliser une application pour réviser à la maison. Même si tu es inscrit dans une auto-école, je te conseille d'utiliser une application qui te permettra de réviser en dehors des horaires d'ouverture. Tu seras libre de réviser quand bon te semble et surtout, elle te permettra de suivre ton évolution. Certaines applications te donnent même un aperçu des thèmes où tu es le plus en difficulté afin que tu puisses t'améliorer. Attention aux applications gratuites. Elles n'ont pas le même niveau d'exigence demandé à l'examen. Conseil numéro 2. Commence par lire les cours. Bien trop souvent, je vois mes élèves se lancer peut-être la première dans les séries d'entraînement. Ils en ressortent tous déçus avec 15 ou 20 fautes. A l'école, le prof vous fait cours avant de vous donner des exercices. Commencez par là. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le livre de code d'un seul coup. Vous pouvez fractionner sur plusieurs jours et couper avec quelques séries de tests. N'hésitez pas à faire des séries d'entraînement avec l'aide de vos cours également. Prenez également des notes sur les thèmes qui vous posent le plus de difficultés. Conseil numéro 3. Fixez-vous une date d'examen. Sans objectif, on ne peut pas s'entraîner. Et surtout, on perd en motivation. Choisissez une date en fonction de votre emploi du temps et de vos prérequis. Conseil numéro 4. Restez régulier dans votre entraînement. Régulier ne veut pas obligatoirement dire tous les jours. Prévoyez votre charge de travail et répartissez-la soit par semaine, soit sur la durée que vous avez fixée avant l'examen. Conseil numéro 5. Prenez le temps de vous corriger. Il faut vous demander pourquoi vous avez eu faux à une question, pour ne pas refaire la même faute à chaque fois. Il faut également travailler ses difficultés. Je pense par exemple aux questions sur les distances. C'est pas parce que t'es nul en maths que tu dois répondre au pif. Si tu utilises une application, je te conseille de prendre une capture d'écran des questions que tu as eu faux pour te créer un album photo. Au lieu de faire de nouveaux tests, n'hésite pas à les relire de temps en temps. Le but est de les supprimer dès que tu as retenu la bonne réponse. L'avantage, juste avant d'aller passer l'examen, tu pourras les parcourir rapidement pour te concentrer. En espérant que ces conseils puissent t'aider pour ton entraînement, ne lâche rien, tu vas y arriver. Merci. 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 Merci.